et salut à tous bienvenue pour notre dernier atelier cuisine de la saison alors aujourd'hui avec diego on va vous faire un carpaccio de truites avec une petite salade un petit peu originale et un velouté d'asperges là on va aller chercher les truites en avant bon ben voilà on est revenu de la pêche on a pêché deux petits filets de truites et un petit filet de truites saumonné hein diego la pêche a été bonne ouais alors donc pour le carpaccio de truites on va prendre les deux filets de truites le petit filet de truites saumonné du comté un citron des carottes de l'ail des tomates là j'ai pris une variété de tomates anciennes un oignon blanc des pommes de terre j'ai pris des pleurotes un mesclin de salade deux asperges de l'huile de noisette du vinaigre de cidre et pour le velouté de d'asperges j'ai pris l'eau des asperges donc là il y en a à peu près trois quarts de litre en gros un litre voilà c'est très bien de la farine 20 grammes 15 centilitres de crème et un bouillon cube de volaille voilà allez c'est parti dans ma poêle anti adhésif cristel là je l'ai mis à chauffer pour que le fond soit bien chaud et là je vais mettre mon comté dedans comme ça voilà je vais le faire fondre pour faire des tuiles alors là mon comté il fond bien ça vous voyez ça fait des petites bulles et quand il sera bien fondu bien caramélisé je vais les retirer du feu et je vais les laisser refroidir voilà ce que ça donne c'est joli hein ? maintenant on va s'attaquer au carpaccio de truites donc là j'ai pris mon filet de truites je prends mon couteau je glisse tout doucement sur le filet de truites voilà pas besoin d'enlever la peau et je fais des petites tranchettes que je dépose dans mon assiette ça marche pour le filet de truites saumonné je fais la même chose je pose mon limin à plat et je glisse sur le poisson voilà alors dans un bol je vais prendre 3 cuillères à soupe d'huile de noisette à peine fraine je vais presser le jus d'un demi citron et je vais rajouter du sel hop voilà et du poivre je vais bien mélanger tout ça et je vais venir le mettre sur le poisson voilà comme ça il va bien mariner ensuite je vais prendre mon oignon blanc je vais couper des fines tranches comme ça et je vais venir les répartir sur le poisson voilà 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 ensuite je vais mettre de l'acidulette voilà et ensuite je vais prendre mes tuiles de comté que je vais casser et je vais les mettre dessus voilà alors dans ma poêle j'ai mis de l'huile à chauffer là je vais mettre mes pleurotes voilà je vais les faire revenir pour qu'elles perdent leur eau voilà ensuite je vais rajouter les oignons le reste de l'oignon blanc que j'avais voilà les pommes de terre on va bien les faire revenir et je vais laisser griller tout ça alors une fois que c'est bien revenu je vais mettre mon ail mes asperges coupées en biseau voilà du persil voilà hop du sel et du poivre sel et poivre hop et je vais laisser cuire encore 5 minutes on mélange bien alors pour l'assaisonnement de ma salade dans un bol j'ai mis 4 cuillères à soupe d'huile de noisette 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre je vais mettre un peu de sel du poivre voilà et c'est ok alors voilà le résultat ma salade dressée là je vais rajouter la vinaigrette voilà dessus ça vous tente ? franchement je crois qu'on va se régaler pour le velouté de l'asperge j'ai mis à fondre mon beurre je rajoute la farine pour faire un roux voilà on mélange bien ensuite je rajoute l'eau des asperges voilà voilà et là je vais mélanger ensuite je rajoute le bouillon de poulet je mélange voilà l'été voilà l'été voilà l'été yeah bon ben voilà c'était le dernier atelier de la cuisine Diego et moi on se prépare tous les vacances hein Diego ? allez allez écoute je vous dis bonnes vacances à tous et puis on se retrouve en septembre allez ciao au revoir Sous-titrage ST' 501